Pierre-Evrogéran, bonjour. Bonjour. Bonjour également aux internautes qui nous suivent pour cet entretien de juillet. On commence tout de suite avec l'actualité du Cercle Aristote. L'actualité du Cercle Aristote, ça va être... Là, ça y est, le numéro La France et la Mer va sortir bientôt. Il sera envoyé au cours de l'été et sera disponible pour nos amis en conférence à la rentrée. Vu qu'il n'y a pas de conférence pendant l'été, donc il sera disponible très vite. Maintenant, on va reprendre le rythme régulier après nos tout petits ennuis dus au vol de notre matériel. Je tenais à remercier encore tous nos amis pour l'extraordinaire soutien qu'on a eu, qui m'a énormément touché. Et, comme vous voyez, on a réussi, grâce à l'arrivée dans mon équipe de jeunes hommes de talent, à faire maintenant de bien meilleures vidéos. Et on a repris du bon matériel. Donc ça, c'est grâce... à la fois grâce à la dévotion des modèments de mon équipe et à nos amis qui nous ont soutenus. Donc on va revenir assez tôt à la rentrée, vers les premières semaines de septembre, pour un programme un peu chapeau de roue. Et j'ai déjà quelques noms qui vont revenir ou qui vont venir. Et je tenais par contre à m'excuser de quelque chose qui n'est pas de mon fait, mais néanmoins, je vous ai tous parlé beaucoup de la venue d'Arnaud Imatz, sur laquelle je reviendrai, dans mon avis, notre entretien de rentrée, vu que son ouvrage sera enfin sorti, vu que son éditeur a un très gros retard, donc il sortira pour la rentrée. Et c'est franchement un ouvrage, ça doit être votre lecture de rentrée. On fera une deuxième vidéo dans quelques jours, une dizaine de jours, qui sera, elle, en directement libre accès sur la lecture de l'été. Vous allez vous faire un petit programme. Ça fait partie des questions récurrentes, qu'est-ce qu'il faut lire, etc. Et donc, vous avez à disposition la quasi-totalité des conférences, qui sont déjà parues. Nous avons, il y a les conférences du colloque qui vont bientôt sortir. Le colloque a été une grande réussite. Donc voilà, ça a été une année épuisante, par rapport aux travaux qui ont été les nôtres, et par rapport aux ennuis qui ont été les nôtres. Mais mon équipe en sort renforcée. On va pouvoir énormément travailler. Et on va, il y a quelques petites surprises qui vous attendent à la rentrée, entre autres, un nouveau petit média qu'on va sortir. Et tout ça, l'entretien de rentrée, on vous en prépare de belle, mais là, on se prépare bientôt, et je me prépare bientôt aussi à aller me reposer un peu, parce que mes galons n'ont pas volé, et je pense que je ne l'ai pas volé. Alors on commence avec la politique intérieure, et un point d'abord pour commencer sur le rassemblement de Béziers, sur le mouvement hausse à droite. 51 marqueurs de droite. 50 nuances de gré. Ils ne sont pas allés chercher loin. Ça a été évidemment un échec. J'ai été bon prophète. Mais revenons sur les conditions de cet échec. En réalité, il n'y a pas eu de convergence de classes, comme je vous le disais. Il y a eu une tentative de récupération politicienne qui était grasse, qui était grosse, et qui donc a pesé sur les épaules en plus d'une seule personne, qui est Marie-Marie Chalepin, et qui a préféré ne pas participer à ça, ce qui est tout à son honneur d'ailleurs, parce que, je vous l'avais dit, si c'était fait pour... si c'était fait juste pour lancer au stade droite, ça ne servait à rien de faire de beaux débats, dont en plus, beaucoup des intervenants n'étaient même pas au courant que ça allait avoir lieu. On est à deux doigts de la prise d'otage. On est à deux doigts. Et surtout, si c'était fait pour influer sur le front, il fallait au moins que des gens du Front National, moi j'appartiens un peu au Front National, je dis juste que c'est quand même une manœuvre douteuse. Vous faites des tables entières pour critiquer particulièrement le programme économique, vous ne faites même pas venir un mec comme Philippe Mureur. En plus, un bon débattant, et puis en plus, un homme particulièrement gentil. J'ai eu le plaisir de le connaître, tout le monde le sait, d'un de mes amis depuis longtemps. Bon, si vous voulez, je pense que Robert Ménard a voulu deux choses. Il a voulu être l'homme-pont entre la droite de l'UMP et le Front National pour quel que soit celui qui sort des primaires de l'UMP, ou si les primaires de l'UMP sont con-circuitées. Il y a déjà un ballon d'essai avec Aliot-Marie qui dit qu'elle est rassant. Et derrière Aliot-Marie, il y a Sarkozy. Il ne faut pas rêver. Mais soit les primaires de l'UMP arrivent à couronner Sarkozy, soit il sort en outsider, ou quelqu'un sort en outsider, si c'est Juppé, il n'y aura pas de rapprochement avec la droite du Front. Il y aura une coalition, d'ailleurs Juppé l'a dit, jusqu'au PS, c'est-à-dire jusqu'à Valls, Macron-Valls. Sarkozy, lui, peut jouer la coalition inverse. Le seul problème, c'est que pour ça, il faut que ce qu'il y a de plus tangible et sérieux dans le programme du Front National, la critique de la question européenne, avec d'ailleurs des limites, que certains font, que moi je ne ferai pas pour une raison, c'est que moi je suis un souverainiste de tendance très dure. Personne ne peut dire le contraire. Mais j'estime que je n'ai pas à critiquer un parti auquel je n'appartiens pas. C'est un peu facile quand c'est un parti proche, et je dis ça, c'est la même chose pour Dupont-Aignan, c'est la même chose pour l'UPR, c'est la même chose pour Nikonov, c'est la même chose pour, même pour une partie du Front de Gauche qui trouve grâce à mes yeux, j'évite de critiquer les miens. En tout cas ceux qui, sur la question essentielle, qui est la question de souveraineté, peuvent penser à peu près comme moi. Et justement, Béziers, il fallait éluder la question de souveraineté. Bon, moralité, il fallait faire de la droite identitaire. Au sens le plus basique du mot, c'est-à-dire je suis droite, ça me définit. Mais combien de Français se définissent comme ça aujourd'hui ? C'est du recuit, on croirait Jean-François Revelle, on se croirait revenu à la fin de l'Union soviétique. Non mais c'en est triste. On se croirait revenu dans les années de la puissance du CNI, qui se rappelle du CNI ? Les indépendants et les paysans. Où il y avait des gens très bien, il y avait François Constantini, il y avait des gens très bien. La seule chose, c'est déjà, nous on est la droite. Oui. Qu'est-ce qu'ils sont en plein industriel détruit par jour en France ? Pardonne-moi de remettre le débat un peu, mon métaphysique, un peu plus à niveau. Et donc, évidemment, on a sorti les 51 marqueurs de droite, 50 nuances de Grey, 50 nuances de Ménard, bon, très bien, alors avec en plus des idées fiscales et économiques, has been. Moi, j'avais reçu un excellent tweet d'un jeune homme, je me permets de le citer, parce que je trouve excellent, à la lecture de ça, qui disait, Alain Madeleine applaudit avec les pieds dans sa bassine, dans sa maison de retraite, du cinéma minot. Et c'est ça, quoi. Si tu veux, c'était déjà pas le bon programme en 83, c'est pas grave, ça passera en 2017. Donc, c'est... Une table sur... Je tentais autant que faire ce puisse d'éviter les questions de souveraineté. Très bien. Le problème, c'est que sans les questions de souveraineté, tout ça, c'est de la virtualité. Tout ça, c'est de la virtualité. Donc, ça a été... En plus, les intervenants, pour beaucoup des gens brillants, et j'ai compté un certain nombre d'amis, n'ont même pas été consultés sur les mesures en question, qui viennent directement de l'équipe de Romain Ménard. C'est des méthodes particulières. En tout cas, comme c'était prévisible, et comme l'union des droits n'aura pas lieu. Si avec les théoriciens brillants depuis 1850, on n'est pas arrivé à la faire, pardonnez-moi, on ne va pas la faire maintenant. Franchement. On passe aux affrontements qui ont eu à Marseille dans le cadre de l'Euro de football, entre les supporters anglais et russes, avec un problème relatif d'effectifs policiers. Est-ce que vous avez un commentaire à faire ? J'en ai deux. Premièrement, le patriotisme sportif est la forme la plus grégaire du patriotisme. Mais c'est également sa forme la plus réifiable. C'est pour ça qu'il est, pour des raisons strictement de fond de caisse, qu'il est autorisé. Toutefois, toutefois, je suis une fois de plus peiné que quand, pour une fois, que les Français arrivent à s'aimer pour quelque chose, que ceux qui ne veulent pas y participer, ce soient les pseudo-nationaux français. Cet entretien est enregistré le lendemain de Francislande, avec un match a priori assez beau. Moi, chez moi, j'aurai bien que le football, je n'ai aucune qualité pour en parler. Mais ce que je vois quand même, c'est que le camp dit national a été le grand supporter de l'équipe d'Islande pour des raisons bassement ethniques. Et ça, c'est quand même l'état de la désaffiliation nationale, s'en est navrant. Surtout que aussi descendants de vikings, en plus, que soient les Islandais, c'est quand même un peuple qui est encore un peuple normal, c'est-à-dire un peuple où on n'aime pas les traîtres. Bon. Je me permets cette petite incise. Ensuite, il y a eu des erreurs sécuritaires énormes dans la gestion des rencontres. Premièrement, on a laissé venir, alors qu'il y a eu signalement des Russes comme des Anglais, de leurs éléments les plus perturbateurs qui étaient en route, nous les avons laissés arriver. On a donné des visas à des hooligans russes qui nous avaient été signalés. Vous savez, à un moment, une gestion administrative saine doit passer, comme le faisaient les empereurs de Chine, par des ordres écrits qui... Vous savez ce qui était marqué ? Comme signature pour certains ordres aux empereurs de Chine. Obéissez et tremblez. Je me rappellerai toujours d'une phrase d'un vieux film sur les mandarins qui disait « Beaucoup de têtes rouleront ». Il est peut-être temps que certaines têtes roulent. Parce que là, on est vraiment passé pour des connards. On est passé pour des mecs incapables de gérer des hooligans. Moi, je ne suis pas très loin de la... Je me suis promené près de la fanzone. quand l'Islande a battu l'Angleterre, les hooligans anglais étaient emmenés au métro et escortés par les CRS pour éviter qu'ils mettent tous les bars en miette sur la route. Où est-ce qu'on est ? Je rappelle qu'on est le pays de la culture du précaré et de la sécurité intérieure. Ces hommes-là auraient dû être neutralisés à leur arrivée. C'est hallucinant en termes de... Là, on voit que l'État était tellement dépecé. Aujourd'hui, on en est à payer des militaires à faire sentinelle. Pourquoi ? Parce que c'est toujours moins cher que de payer des flics. On en est là. On brise l'armée. Les mecs se flinguent dans les chiottes des Galeries Lafayette. Merde ! On brise l'armée. On envoie les flics faire du gardiennage la fanzone. Ça, ça prouve qu'il y a un démantèlement. J'avais fait une conférence il y a quelques années qui s'appelait « Qui veut la peau de l'État français ? » Malheureusement, je me vois dans mon sujet. Franchement. On passe maintenant à un autre sujet plus économique, quoique sur le gel potentiel des pensions pour les retraités en octobre 2016. D'un certain côté, c'est un des ultimes règlements de compte que la génération 68 se fait à elle-même. Parce que l'effondrement de la condition des retraités qui se fait de deux manières. C'est-à-dire l'effondrement de leur condition de vie objectif, c'est-à-dire gel des pensions, augmentation de baisse des remboursements de soins, etc. Mais également d'un autre phénomène qu'on voit moins qui est que les retraités aujourd'hui ont eu une augmentation colossale de leur revenu de transfert. C'est-à-dire qu'ils continuent à aider leurs enfants et leurs petits-enfants. Pourquoi ? Parce que ceux-là n'ont pas de boulot. Grâce à qui ? Grâce à l'euro. Voilà. D'un certain côté, le haut de la génération 68 est en train en plus de faire payer maintenant le coût direct de l'euro. Avant, c'était le coût indirect. Parce que tes enfants n'ont pas de boulot. Parce que tes petits-enfants n'ont pas de boulot. Maintenant, la génération 68 fait payer le coût de l'eurocratie directement aux retraités. Ça va commencer par le gel des pensions et la liquidation de certains remboursements et puis ensuite, ça va être l'abaissement du niveau de vie. Petit aparté. Il y a en moyenne deux points de PIB d'écart de niveau de vie entre les retraités et les jeunes en France. Cet écart doit être réduit. Donc, les hautes retraites, je dis les hautes retraites, qu'on ne me jette pas à quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir une seule retraite au-dessous du SMIC. Ce qui est encore le cas des retraites ouvrières et des retraites paysannes. Mais les très hautes retraites, moi, si vous voulez, quand je vois des hauts fonctionnaires qui ont 6 000 euros de retraite, je suis désolé. Ça, nous ne pouvons plus le maintenir. Pour sauver le système par répartition. Et surtout, si on maintient cet écart de richesse de 2 points de PIB. C'est pas rien, hein ! 2 points de PIB. Eh bien, on va enfanter la haine générationnelle. On va enfanter la haine des jeunes pour les vieux. Et là, ça va rajouter encore au climat délétère français. Donc, il y a une grande réflexion à mener, à la fois sur la revalorisation des petites retraites, qui est un... qui doit être le préalable à ce débat. Pierre, on va arrêter de faire payer les pauvres, pour une fois, et à des conditions variables. Alors, vous me direz qui le fera avec les vieux votes ? Quelqu'un qui n'aura pas le choix. Je ne dis pas l'austérité et pour les personnes âgées. Riches, pas du tout. Je dis de revenir à un niveau de retraite appréciable pour des gens qui ont en plus un patrimoine. Et surtout, dont ils finiront par bénéficier parce que dans un cadre global de réformes économiques hétérodoxes avec retour de la souveraineté monétaire, le retour de l'emploi qui sera un peu long, il y aura un temps de battement qui sera dur à passer, mais c'est la seule manière que l'emploi reparte, eh bien, ils n'auront plus de revenus de transfert à faire. Leurs gosses auront du boulot, ils pourront accéder à la propriété par un nouveau système d'accession à la propriété. Résultat, au lieu d'avoir une retraite à 6 000 dont ils perdent premièrement en impôts puis ensuite en revenus de transfert plus de la moitié, eh bien, ils pourront récupérer des parts sur une retraite un peu moins élevée. Alors que, de toute façon, ce sera soit ça, soit l'euro-stérité pour la classe AG. Alors maintenant, la classe AG est-elle suffisamment légitimiste et débile pour s'accrocher avec l'énergie du désespoir à des gens qui vont la rincer ? De toute façon, parce que l'euro est un trou béant d'un tonneau des Danaïdes, ça plus l'immigration, qui pèse énormément, mais avec d'autres facteurs, mais qui pèse énormément, mais surtout l'euro. Vous voyez, si certaines estimations sont justes, le coût total de l'Union européenne pour la France, c'est de l'ordre de plus de 50 milliards par an, c'est supérieur à l'entièreté de l'impôt sur le revenu. Ça, plus la dette, ça commence à faire beaucoup. Moi, je dis ça, je n'ai rien. Je dis juste que ce sera soit la paupérisation de masse, là, le monde, le monde vient de se dire « Oh, depuis 2008, le niveau de vie des classes moyennes a chuté. Merci, camarade. Merci, camarade. on a 8 ans pour t'en rendre compte. T'es quand même un aigle, toi, t'es vraiment un journaliste français, ça doit. Enfin, tu voles, quoi. Aigle, pigeon, de toute façon, c'est la même espèce. Or, finalement, non, mais franchement, soit c'est le décrochage du niveau de vie de la classe AG, soit c'est une réforme globale. Là encore, on est à la croisée des chemins. Et malheureusement, je pense que la classe AG, qui est celle qui tient l'eurocratie, c'est-à-dire que c'est les derniers qui votent pour eux, c'en est triste. Parce que, ça y est, le temps de leur sacrifice à eux arrive, parce que les classes plus jeunes, ça y est, elles sont rincées. Elles sont rincées. Quand on en est, je crois, à près de 25% du taux de chômage des jeunes réels en France, c'est rincé, ça y est. Rincé, ça y est. Plus les travailleurs pauvres, puis ces travailleurs pauvres, là on est rincé. Là ça va. Donc, maintenant, il faut adapter notre argumentaire aux classes AG, mais il faut aussi que les classes AG s'adaptent également à ce qui est en train de leur arriver, parce que elles prennent les coups, il faut qu'elles voient d'où elles les prennent. On a un sujet sur la fin potentielle de la gestion de l'eau par les communes. Est-ce qu'il y a un lien avec la bureaucratie aussi ? Il y a un lien avec la dette en tout cas. Il faut bien comprendre qu'on a délégué la gestion de l'eau par des systèmes complexes, régies publiques et autres, de droits administratifs, et ça marchait très bien. Or, aujourd'hui, on est face à un lobbying qui est permis, un lobbying de Veolia, on va être très clair, qui est permis par l'affaiblissement de l'État, et donc par l'eurocratie. Au passage, des entreprises comme Veolia se sont poussées des ailes vu que Bruxelles demande la légalisation du lobbying, enfin, de ce qu'on appelle lobbying, qui, quand on parle quand même de contributions financières, devrait s'appeler corruption. Parce que, quand même. Ou alors, on appelle ça corruption que quand c'est un mafieux valement albano-italien qui pue de la gueule qu'il fait, quand c'est un luxembourgeon en costume propre, ça s'appelle lobbying. On n'est pas très loin du racisme. Ça commence à devenir nauséable. Je dis ça, je dis rien. Donc, des entreprises comme Veolia se sont poussées des ailes. Or, c'est hors de question. Et là, je ne vais pas en appeler au man du keynésianisme ou de l'hétérodoxy pur, je vais en appeler Maurice Allais. Savez-vous pourquoi Maurice Allais a quitté le Montpèlerin, qui était un des premiers grands centres de réunion des ultralibéraux ? Parce qu'il s'était engueulé avec Hayek sur la question des prix administrés. Hayek dit que les prix administrés ne sont jamais une bonne chose. Et comme Allais était un polytechnicien, il a réagi comme tout bon polytechnicien, il a premièrement en s'énervant, deuxièmement en écrivant 400 pages. Et son étude sur les prix administrés, qui est ça d'ailleurs, son divorce personnel avec Hayek, les deux hommes ne se départiront pas d'une admiration d'ailleurs entre les deux, entre deux, mais bon, ce sera surtout ce qu'on appelle des théoriciens de synthèse entre l'école néoclassique et le libéralisme. Je pense à Samuel Son particulièrement, qu'admirons Allais. Et Allais est arrivé à démontrer que dans des cas qui sont assez nombreux, les prix administrés sont préférables. C'est le cas de l'eau. L'eau, ce n'est pas un business. Ça n'a pas à l'être. Surtout que ça va faire monter drastiquement auprès de l'eau, ça va augmenter la fracture territoriale vis-à-vis de la France périphérique. Allez-y, continuez à répandre la colère, vous allez voir le... Après, il ne faudra pas chialer du vent mauvais. Mais surtout, ça n'a aucun impératif économique. Aucun. C'est un système qui fonctionnait très bien. Je ne vois pas pourquoi. Sauf à ce que certains s'enrichissent beaucoup là-dessus. Parce que ça, c'est un... Ça devrait être ce qu'on appelle un monopole naturel. Mais quand ça ne l'est plus, c'est ce qu'il y a de plus rentable. Ça s'apparente à de la vente d'État à la découpe. À une époque, il y avait des gens en Russie qui faisaient ça. Ils appelaient l'oligarque. Ils avaient une mauvaise réputation. Mais c'était peut-être parce que c'était des Ruskoff. Ici, on est un pays civilisé, on a le droit de faire ça. On vous demande un point maintenant sur le dossier LuxLeaks. Les lanceurs d'alerte Antoine Deltour et Raphaël Ray ont été condamnés récemment, il y a deux jours, à la détour et à enregistrer cet entretien, à de la prison avec sursis. Et Juncker est libre. C'est là qu'on en revient à ce qu'on se disait au dernier entretien. Il faut un statut pénal des lanceurs d'alerte. Mais un statut pénal à la fois responsabilisant, parce qu'il ne faut pas que ça devienne la nouvelle classe protégée, etc. Il faut juste leur donner un statut qui leur permet de vivre professionnellement après ce qu'ils ont dit sur si c'est vrai et de ne pas se faire avoir par un jeu à l'américaine, c'est-à-dire d'arriver avec un avocat chacun devant 20 avocats qui vont faire une chose bien connue des associations dites antiracistes, c'est-à-dire qui vont écraser la défense sous la procédure, c'est-à-dire que vous avez 20 fois le même acte de procédure et comme il y a 20 avocats adverses, vous devez le faire 20 fois. Et ça, ça ne vous tenez pas. Donc, c'est un grand sujet de réflexion, c'est un grand sujet de réflexion dont d'ailleurs l'eurocratie voudrait se saisir pour redorer son blason, ce qui évitera qu'il y ait des lanceurs d'alerte qui partent de son sein. Parce que la plupart des scandales des lanceurs d'alerte, que ce soit sur le Big Pharma, que ce soit sur tout ça, en Europe occidentale sont liés à Bruxelles. Donc Bruxelles lèche un peu les lanceurs d'alerte, les laissera tomber quand il le faudra pour éviter d'en être victime. C'est gras, mais on ne peut pas leur en vouloir d'y avoir pensé. Vous parliez tout à l'heure de situation délétère. On va peut-être revenir sur l'assassinat des deux policiers français, un mari et sa femme par un islamiste qui s'est revendiqué de Dalèche. Les policiers semblent en danger jusque chez eux maintenant. Alors c'est assez simple. Là nous sommes à l'état qu'on appelle de guerre moléculaire. C'est-à-dire qu'un taré ou demi-taré fortement islamisé peut agir seul. Donc résultat, ça fait un petit garçon, on refait un à trois ans. D'ailleurs, le policier lui avait une petite fille, je crois. Donc, il est normal que les policiers maintenant gardent leurs armes au service qui est une vieille revendication des 5-4 police qui aurait dû être exaucée bien avant. Ensuite, nous sommes bien évidemment en face d'un franchissement de barrières d'espèce et d'un récidiviste. Donc, qu'est-ce qu'il foutait dehors ? Et qu'est-il arrivé au magistrat qui l'a libéré ? Parce qu'à la fin, la peur doit changer de camp. Parce que si à un moment, si à un moment, la magistrature confond ses intérêts, le général de Gaulle le disait très bien. Le disait magnifiquement. D'ailleurs, dans un livre dont nous reparlerons, s'est rappelé par un très bon journaliste qui est Gérard Bardi. Un livre qui s'appelait De Gaulle avait raison. Il y a un passage sublime du général où il dit la magistrature est issue de la pensée, de la classe bourgeoise. Donc, elle ne peut pas défendre l'État. Elle ne peut pas juger les crimes contre l'État parce qu'elle ne comprend pas ce qu'est l'État. C'est pour ça que le général avait créé un outil que le président Mitterrand a été bien stupide d'enlever et sur lequel il faudrait peut-être replancher qui sont les cours de sûreté de l'État pour briser ces gens. Ensuite, Dupont-Aignan, on pense par exemple qu'il faut les reléguer, donc les envoyer à l'extérieur. Pourquoi pas ? Moi, j'ai toujours été un partisan de la relégation, qui n'est jamais juridiquement qu'une mise en résidence forcée. Ni plus ni moins. C'est ça dans la relégation. Mis-à-part qu'elle se fait à l'extérieur et qu'elle se fait dans l'archipel qu'est la France. Point. Pourquoi pas ? La seule chose, c'est que ces gens-là doivent être brisés et surtout, je pense que le discours de la société ouverte. Maintenant, c'est quand même un discours qui sert à légitimer de faire des orphelins. Je pense qu'il est grand temps à la fois de s'attaquer à ceux qui arment les djihadistes, mais à ceux qui nous désarment psychologiquement, comme dit très bien Xavier Ruffer. C'est-à-dire tous les avocats, et ils se reconnaîtront, les sociologues, les machins, tous les avocats de la culture de l'excuse et de la culture d'une islamophilie délirante. Voilà. Donc, c'est un vrai plan de bataille pour nous parce que maintenant, tous les fichiers S, et ça, j'ai fait vérifier d'un point de vue policier, c'est tout à fait possible, tous les fichiers S en islamiste, bien évidemment. C'est des fichiers S, on peut être fichiers S pour éco-terrorisme, pour sympathie, maintenant, pour sympathie souverainiste, j'ai appris ça. C'est pas ça, j'ai appris que je ne l'étais pas, j'étais très content de... Enfin, a priori, je ne le suis pas, a priori. Mais, tout ce qui est fichier S islamiste doit être neutralisé. Et je le maintiens, il y a des services étrangers qui nous offraient, et qui nous offrent toujours, leur, une main fraternelle pour nous y aider, il est peut-être temps d'y réfléchir. Justement, pour rebondir sur ce que vous dites, il y a Patrick Calvard, l'actuel patron de la DGSI, qui a déclaré le 22 juin dernier, nous sommes au bord de la guerre civile. S'il l'a déclaré, c'est qu'il y a été autorisé. Donc nous, on a beaucoup travaillé là-dessus à travers le dossier Stasis, qu'on a publié, d'ailleurs, dont la vidéo est sortie, je n'aurai rien de plus à rajouter par rapport à cette vidéo, auquel je renvoie à nos auditeurs. Je dis juste qu'aujourd'hui, nous sommes dans la phase où les deux camps sont en train de se structurer. Tout est arrêtable. Tout est arrêtable. Mais comme le dit très bien d'ailleurs l'Observatoire d'Harvard, que je cite dans mon article dans Stasis sur les guerres civiles, le seul remède, c'est la souveraineté de l'État. Plus l'État est fort, moins il y a de risques de guerre civile. Pourquoi ? Parce que contrairement à ce qu'on croit, un État fort est un État qui peut se réformer lui-même parce qu'il a la légitimité. C'est les États faibles qui s'effondrent dans le sang. Ça, plus un petit coup de pouce extérieur qui ne manque jamais d'arriver et qui nous menace, très clairement. On passe à un autre sujet en lien avec la laïcité. On a appris récemment que pour le bac 2016, les rattrapages pourraient être décalés à cause de l'aide. Exemple type de ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire avoir nos recommandations qu'on communautariste et se mettre à quatre pattes devant. C'est hors de question. C'est juste hors de question. À un moment, les accommodements raisonnables font les sociétés qui passent de monoculturel à pluriculturel, de pluriculturel à plurijuridique et de plurijuridique à guerre civile. C'est simple, ça. Donc, à un moment, là encore, c'est quoi ? C'est une faiblesse. Pourquoi ? Parce qu'on a dû avoir deux associations, etc. Moi, c'est assez simple. Les associations en question dissoutent. On ne menace pas l'État. Alors, on a appris quelques jours la mort de l'ancien Premier ministre de Mitterrand, Michel Rocard. C'est l'occasion pour vous de faire un bilan sur son action. Alors, Michel Rocard. Michel Rocard. Alors, Michel Rocard, c'est trois choses. C'est une œuvre politique, c'est une œuvre intellectuelle et c'est une postérité. Les trois furent délétères. Donc, ça va. L'œuvre politique, d'abord. Alors, des gens lui en veulent parce qu'il avait fait un rapport administratif quand il était jeune haut fonctionnaire sur la condition des prisonniers pendant la guerre d'Algérie. Bon, très bien. C'est d'ailleurs Jean-Marie Le Pen qui n'a pas manqué de dire qu'il avait fait la guerre d'Algérie dans le camp des Félaga, ce qui est quand même un peu enjolivé la réalité mais bon, on a l'habitude avec le personnage. Or, c'est peut-être pas ce que je mettrais le plus à son passif. Après, ça a été un homme qui a toujours réfléchi, c'est vrai. Le problème, c'est que premièrement ces réflexions sont toujours dans le même sens, c'est-à-dire à la fois de combattre l'État et de combattre la nation, quand bien même ne l'a-t-il jamais formulé comme tel. Il suffit de lire son dernier ouvrage paru chez Flammarion il y a 2-3 ans sur la fin de l'Occident et le suicide de l'Occident aux fins du monde où on voit qu'il n'a rien compris à la chute de l'Union soviétique, rien compris aux phénomènes nationaux. Et c'est quelqu'un qui, comme Atali ou Rosan Vallon, pratiquait une forme d'autogestion. Alors, ça, ça me permet de me réexpliquer sur l'autogestion. L'autogestion est, comment dire, parce que tout le monde, quand tout le monde pense à autogestion, tout le monde pense Proudhon. Il y a eu un type post-moderne et j'ai un même post-moderne de l'autogestion à travers toute cette école autogestionnaire des années 70-80 qui, d'ailleurs, ne nous ont donné quasiment que des ralliés au libéralisme, au social-libéralisme, dont Rocard. Et si l'autogestion peut, vu que l'autogestion suppose l'État, Proudhon le dit, si l'autogestion, il y a l'État, nécessairement. Le Proudhon de l'âge mûre, c'est-à-dire le Proudhon qui a réfléchi. cette phase post-moderne qui a servi de sas entre un certain gauchisme et le libéralisme, qui nous a donné à lire aux envallons et Rocard, soit trois choses dont on aurait pu se passer, cette autogestion-là est tout à fait typique. Ce n'est pas l'autogestion proudhonienne telle qu'on l'entend, qui, elle, reste pour l'avenir quelque chose qui n'est pas, comme aurait dit le général de Gaulle, qui n'était pas sans attrait. Qui n'est pas sans attrait. Donc, je pense qu'on ne peut pas jeter toute l'autogestion avec des gens comme Rocard. Néanmoins, l'autogestion de Rocard est délétère. Alors, c'est vrai, à travers le PSU, à travers beaucoup de choses, il a continué à influer des idées. Le problème, c'est que toujours dans le même sens. Et à partir de ces idées, ça a structuré les courants antinationaux de la gauche à créer ce qu'on appelle la deuxième gauche. Donc, la deuxième gauche, c'est la CFDT et c'est les chrétiens de gauche, donc la Ligue de la Terre. C'est ce qu'il y a de pire. Moi, j'aimerais bien d'ailleurs que les bons catholiques viennent se plaindre pour l'état de la France de l'influence des chrétiens de gauche, particulièrement à travers l'inspection générale des finances, les Pascal Lamy, etc., qui sont avant tout de réseaux catholiques. Mais les chrétiens de gauche ou chrétiens de tout court, la haute bourgeoisie, ne crache pas sur ses fils. L'extension du domaine du bénitier et de la Mastercard. Or, le... Le... C'est ça, c'est vraiment le lobby qui tue la France. Pascal Lamy est sorti. Alors, il y a ça et la branche ultralibérale de l'Opus Dei qui nous a donné l'Inénara, M. Candessu. Voilà. Vous voyez, c'est les deux lobbies financiers cathos qui se répondent l'un à l'autre. Donc, ça nous a donné toute la lignée de ces inspecteurs généraux des finances, toute la lignée des Deloriens, etc. mais ce sont tous dont la plupart sont passés par l'orbite de Rocard, dont Delori lui-même. Donc, ça a créé ça. Donc, la jonction CFDT chrétien de gauche. à laquelle cet adjoint, et ça, c'est une amitié qui court depuis 68, la part la plus dégénérée d'un mouvement d'extrême-gauche, donc l'LCR. N'oubliez pas qu'il y a des mouvements qui vont prendre du recul sur 68, immédiatement, c'est les situs, c'est les lamberts qui refusent de participer, d'ailleurs, on les accusera de social traîtriste pour ça, c'est évidemment le PCF pour qui c'est des petits gauchistes de merde, c'est pour ça qu'ils se feront jeter et des usines et des fermes, donc le mai 68, agricole, l'Arzac, vivre et travailler au pays, les petits gauchistes du quartier latin se feront foutre dehors comme ils se feront foutre dehors des usines, le prolétariat réagit sainement et la jonction mai 68 d'un point de vue idéologique, c'est ça, c'est avec quelques mercenaires issus de l'extrême-droite qui ont fait dégénérer en violence anti-CRF, qui l'ont d'ailleurs reconnu eux-mêmes à travers leurs canaux, mais bon, ce sont des mains à tous, c'est qu'ils servent à tout, c'est leur histoire, donc, ce sont avant tout ce qu'on appelait dans le temps des reims bidets, or, le mai 68, c'est cette grande jonction-là, qui vont tous arriver dans le libéralisme, plus tard, oui, bien sûr, nécessairement, ils cherchent la même chose, ils cherchent la même chose, dans la même haine de l'État, la même haine de la nation, et ils font juste des... ça donne des précipités idéologiques douteux, comme Pascal Lamy, qui pense sincèrement que la jonction de richesse par le marché est l'équivalent de la multiplication des pains dans la Bible. Ah ouais ! Ah, ils font qu'ils... Oui, je sais, quand on entend ça, on se dit, j'aimerais bien avoir le nom de son fournisseur, quoi, parce qu'elle doit être vachement bonne, mais... Eroca, c'est ça. Donc, c'est... Et ça, c'est... ça va donner un pot pourri qui va passer en politique, ça va vous donner Emmanuel Valls, qui n'est quand même pas la plus grande réussite de l'histoire de l'humanité. On peut en convenir. Donc, si vous voulez, donc, c'est un héritage empoisonné à partir d'un courant intellectuel destructeur, vu que cette deuxième gauche va s'opposer qu'elle a la vraie droite, comme dit Pascal Lamy, qui a tout résumé, pour bien résumer, pour bien réformer faute de gauche, la droite a trop honte. Ouais, t'es bien la gauche, ça. Et en réalité, ça va... ça va empoiser... ça va tuer le socialisme français. Et sinon, ces gens-là sont très fiers de l'avoir tué. C'est des gens qui vont s'opposer à la première gauche, donc, ceux qui font 80, 83, et eux, ils vont faire 83 jusqu'à aujourd'hui. Et leur pire ennemi, ce sera certainement un chavènement. Un chavènement qui est bien gentil de dire que Rocard était un mec intelligent. Oui, oui. Oui. L'ennemi peut être intelligent. Ça reste l'ennemi quand même. Donc, et comme son oeuvre politique, alors ça atteint la tête pour le 49.3, j'ai déjà dit ce que j'en pensais. Non, moi, si je suis vraiment sur Rocard, la CSG, c'est lui. C'est-à-dire, grosso modo, la CSG, le RMI, c'est-à-dire le fait parce que la CSG, le RMI, c'est quoi ? La CSG, c'est les débuts de la fat taxe, c'est-à-dire de faire à terme une seule taxe en France, moyenne, et le RMI, c'est le dernier filet de sécurité pour enfermer les gens dans la pauvreté, pour leur dire prends ton quignon de pain et ferme ta gueule sans dents. C'est pas bête, c'est viscélard. Alors après on me dit et puis Hollande se caractérise un peu, veut être un peu le fils de Rocard, c'est pas tout à fait vrai. C'est avant tout un de l'orien. Avant tout. Mais voilà, les Rocardiens ont fait cette gauche libérale et je pense qu'il faut donner la parole à Michel Rocard lui-même pour savoir ce qu'on doit en penser. Je renvoie à une très belle vidéo qui a été faite par Rocard lui-même aux assises du MEDEF et vous dira ce qu'il pense des peuples et des nations. Vous mettez Rocard MEDEF comme ça vous saurez quoi penser de lui. Ma conclusion est nous allons de plus en plus vers la probabilité de décisions d'ordre public de plus en plus profondes et de plus en plus urgentes sur le climat un jour les votes pardous diront vous êtes fous faites quelque chose. la peur c'est qu'on fasse n'importe quoi la certitude c'est qu'on fera vite et beaucoup et donc on revient vers un besoin de politique plus fort. Il faudra surmonter tout ça parce que qu'il s'agisse de la santé qu'il s'agisse des finances qu'il s'agisse de la surveillance des armes etc. Aucune des agences spécialisées des nouvelles autorités n'a les pouvoirs nécessaires pour traiter les problèmes au niveau de l'ampleur où ils ont montuellement. Et par conséquent il faut bien aller jusqu'au bout il faut que les opinions publiques notamment le seul milieu humain qui connaisse quelque chose au monde extérieur ce n'est pas vraiment les journalistes ce n'est pas les politiques ils ne sont référés qu'à leur seule tradition ce n'est pas le monde salarial et ses syndicats ce n'est pas beaucoup de nos intellectuels trop sensibilisés par leur langue et leur culture c'est vous les patrons vous n'avez pas de substitut vous êtes la seule expertise par rapport en connaissance du monde extérieur à ce qui s'y passe dites vos peurs faites pression il est grand temps mais laissez pas passer et l'urgence c'est qu'il va falloir finir par tomber d'accord pour dire les souverainetés nationales ont dépassé leur stade d'efficacité elles entrent dans la période de la nuisance la seule chose que je dirais c'est il est symptomatique d'une certaine intelligentsia protestante qui se sent très mal à l'aise dans la France de l'après-guerre pour différentes raisons il se sent vous savez le vrai esprit protestant qui était encore il y avait des mecs comme élue etc à la fin ça a terminé en rocard je crois qu'il y a un certain affaiblissement de cette grande école intellectuelle française qui était le protestantisme français il nous a donné des mecs comme lui mais voilà je pense que d'un certain côté il y a une leçon à tirer de rocard c'est que c'est quelqu'un qui a toujours qui a au moins pris une chose de Mitterrand dont d'ailleurs je mettrai pour une fois que je mets quelque chose au crédit du président Mitterrand c'est de l'avoir éliminé politiquement je crois qu'on l'a échappé belle donc la mémoire de François Mitterrand qui s'est accordé 20 ans de crédit entre sa mort et celle de rocard ça lui a permis 20 ans de tranquillité où qu'il soit mais ils se retrouveront enfin s'il y a quelque chose après ils se retrouveront peut-être que la crédit la tranquillité du président Mitterrand est terminée la tranquillité d'outre-tombe mais voilà je pense que c'est je pense qu'on doit au moins au président Mitterrand le fait de l'avoir éliminé politiquement et surtout il y a une grande leçon c'est comme tous les gens qui ont pensé que la France était finie et que la France était morte la France l'interrait pas de bol ensuite vous me direz il y a eu pire parce que moi c'est ce que je vois je me dis au moins c'est un homme intègre au niveau de l'argent et des médias il n'a jamais compris la tentation médiatique ça c'est vrai ça mettra son crédit oui alors oui moi j'ai même reçu des trucs oui mais par exemple sur la participation j'ai trouvé un texte de lui il pensait qui date quand même d'il y a à peine deux ans il pensait comme l'égoliste je dis oui mais il a été un adversaire de la participation autant où il ne fallait pas être un adversaire et c'est là où je ne supporte plus un certain esprit français qui juge les hommes sur leurs paroles ou pas sur leurs actes peu importe ce que Rocard avait dans la tête ce qui compte ce qu'il a fait et ce qu'il a fait franchement on est loin de la grande réussite certains me disent c'était l'homme le plus intelligent avec chevènement oui mais l'intelligence ça peut servir à tout ce n'est pas une qualité en soi l'intelligence c'est ce qu'on en fait qui compte surtout en politique on vous demande de faire un point sur l'action française c'est un internaute qui nous dit que selon lui l'action française connait un regain de vitalité elle connait en tout cas un regain d'exposition c'est sûr bon comme tout gaulliste comme tout voleur un peu dur j'ai une certaine tendresse pour l'AF ensuite le problème c'est de quelle AF on parle parce que ils ont eu tellement de scissions internes après la mort de Maurras il y a eu la révolution boutangienne qui est une vraie révolution parce que comme le dit très bien celui qu'avait François Huguenin l'introduction du pauvre d'Assise dans le morassisme est une est une révolution qu'on a une injection massive de pensée chrétienne chez Maurras dans le système intellectuel de l'action française est une révolution qui n'a peut-être pas totalement fini de donner ses fruits le problème c'est que d'un point de vue intellectuel ils sont un peu bloqués à cause de la division des élèves de Boutan une division dans laquelle j'entrerai pas vu que déjà un chat il perdrait ses petits dans des haines viscérales qui se portent la division de l'AF elle-même et surtout qu'est-ce qu'il y a à retenir de Maurras énormément de choses de la doctrine géopolitique à Kiel et Tangier de la doctrine historique par Bainville mais surtout le principe monarchique je pense que c'est ça qu'il faut sauver la monarchie elle-même parce que qui dit monarchie dit candidat regardons bien les candidats c'est là où s'arrêtent d'ailleurs tous les rois quels qu'ils soient parce qu'entre ceux de la branche gros bons aînés et ceux comme l'AF qui sont des Orléans dès qu'on sort les candidats on se regarde un peu les pompes quoi la seule question c'est incarner ce que de Gaulle appelait les leçons millénaires de la maison de France c'est-à-dire qu'est-ce qui dans dans le meilleur de l'ancien régime tel que d'ailleurs l'AF a pu le penser qu'est-ce qui peut servir et il y a des tas de choses qui peuvent servir objectivement je suis là encore c'est la marque du gaullisme beaucoup plus proche de Péguy et surtout de Barrès d'ailleurs chez De Gaulle c'est ambivalent c'est quand même ces deux auteurs phares même s'il ne se départira jamais même après les saloperies que Maurras a écrit sur lui et sur les gaullistes et sur les résistants parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un inventaire critique à faire de Maurras ce n'est pas parce qu'on est en désaccord avec ce qu'il a vécu surtout pas en son procès que tout n'était pas immérité dans la détestation et dans l'enfer au sens de l'enfer des bibliothèques qu'a subi l'oeuvre du maître du maître Maurras du cher maître comme l'appeler ses disciples dans la correspondance il y a des choses à sauver bien sûr dans l'AF évidemment c'est un continent intellectuel Olivier Dard d'ailleurs fait de très très belles publications sur ce continent enfoui oui de la réhabilité totale il n'y a pas besoin d'être réhabilité en soi vu à l'exception de quelques-uns les Maurrasiens sont beaucoup plus bien comportés pendant la guerre qu'on le dit à l'exception de ceux qui avaient coupé avec l'AF avant et qui seront pour le fascisme immense et rouge comme disait Brasillac et qui eux ont été des traîtres et pour beaucoup enfin peut-être pas assez d'ailleurs mais pour certains d'entre eux ont payé leur trahison donc je pense qu'il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas oublier une chose c'est que le Maurras et l'Action Française doivent toujours vivre ce que Bourget ce que oui c'est Bourget appeler l'empirisme organisateur c'est à dire la dialectique vue par les c'est un raisonnement dialectique c'est à dire il ne faut pas faire il ne faut pas faire de scolastiquement Maurrasienne il ne faut pas faire du savoir-mort il faut vraiment se servir de ce qu'a été la géopolitique bainvillienne tout ça et l'actualiser ce que font très bien des gens comme Christophe Diccais sur Bainville comme comme celui qui tient l'AF de Lyon quelqu'un de très bien qui a un ami d'Yannick Jaffray je vais l'enchaîner etc comme il y en a un qui est très bien qui fait une conférence sur les corporations je ne me rappelle plus son nom la seule chose c'est de ne pas faire de la posture parce que qui dit posture à terme dit parodie la différence de la parodie et du spectacle étant que le spectacle c'est de la vie qui imite de la vie la parodie c'est de la vie qui imite de la mort et c'est pour ça que moi j'en ai croisé en tout cas il faut aller nous devons réinventer les formes de la pensée politique française c'est le premier pas vers le combat en tout cas vers la victoire on va finir la politique intérieure avec un sujet un petit peu plus léger l'interdiction de la fessée qui a été examinée en ce moment à l'Assemblée si vous avez un petit commentaire sur le sujet premièrement c'est un peu comme interdire les mecs qui ont dit on va interdire la grève déjà on n'interdit pas un fait social par la loi bon je crois que c'est la fessée sur les enfants c'est pas dans non j'espère pour eux parce que là il va falloir mettre un flic derrière un choc plumard ça va être sympa mais surtout je pense d'un certain côté que c'est un psychanalyste qu'on appelle un acte manqué de la part de la représentation dite nationale c'est que voudra-t-elle en interdisant la fessée nous interdire à terme de leur botter le cul et c'est là on va voir les limites de la loi parce que parfois ce n'est pas parce qu'on décrète le droit qu'on ne prend pas le fait en pleine figure ou ailleurs alors on enchaîne avec la politique extérieure et évidemment le dossier du Brexit qui est un peu notre dossier principal dot set the queen exactement vous allez faire je pense une analyse globale on va commencer alors premièrement pour moi c'est vraiment l'Angleterre de Churchill a une fois de plus triomphé de l'Angleterre de Chamberlain c'est le c'est à dire que et là je voudrais revenir sur plusieurs faits on va revenir sur le référendum lui-même on va revenir sur ces sur les grandes leçons historiques qu'il faut en tenir et ensuite on va aller vers les perspectives ok premièrement l'eurocratie est allée jusqu'au bout vu qu'ils ont même ils se sont même je n'insinue rien François Asselineau a fait tout le travail sur l'assassinat de cette pauvre députée représentante travailliste Madame Cox je crois Joe Cox qui a été tué par un fanatique d'extrême droite à la bonne heure on en trouve toujours un qui évidemment aurait dit Britain first tout ça tout ça tout ça vous remarquez que depuis le Brexit on ne parle pas on ne parle d'ailleurs plus de ce brave homme où est-il qu'est-il dit aux enquêteurs etc on ne sait rien on le dit très proche d'associations néo-nazies américaines c'est très drôle quelqu'un qui est opposé à l'immigration en Grande-Bretagne peut aller à la droite du parti conservateur peut aller au New Keep donc dans les partis totalement fréquentables et s'il a des envies d'encanaillement ou de radicalité il peut aller à l'English Defense League il peut aller chez les descendants du Blood and Honor donc les hommes de Feu le fondateur de la musique Skinhead et Ian Stewart je crois et lui non lui fait partie d'associations américaines qui n'ont jamais eu non c'est-à-dire de tous les fachos il doit pas en avoir des masses quand même ou alors les hommes de M. Nick Griffith qui était l'océan fondu de l'extrême droite britannique sur toutes ces micro-chapelles non non lui il appartient à un truc américain qui n'a jamais eu d'action en Grande-Bretagne c'est très drôle c'est très drôle moi qui ai toujours voulu entrer dans l'amicale des sauveurs de loutres suédois parce que j'ai un grand tempérament écologique il n'y a pas assez de choses en France pour que il faut que j'aille sauver des loutres en Suède depuis la France donc c'est du web-militantisme et il passe du web-militantisme à l'assassinat curieux tout ça curieux admettons admettons que on en saura à mon avis plus dans quelques années mais bon ça nous rappelle ce qu'ils avaient tenté de faire je crois en Suède d'ailleurs avec une représentante qui avait été tuée par un fanatique et ça avait échoué lamentablement alors évidemment ils nous ont tout fait elle était devenue alors elle avait de superbes profils jeune pas désagréable à regarder mère de famille de gogoche bon elle aimait bien un peu le front elle ne sera en Syrie ça commence à coincer et alors certains même rajoutaient elle était de gauche elle était pour le mouvement BDS bon ça engage que ceux qu'il croit or donc la victime parfaite et donc par hasard elle tombe sur un fondu de l'extrême droite qui a priori n'a pas tellement préparé son geste il la croise dans la rue ah bah tiens c'est ballot et passe je te flingue pourquoi pas parce que évidemment vous sortez dans la rue vous marchez 3 heures vous allez croiser un député comme vous êtes armé ça tombe bien vous allez exercer d'accord pourquoi pas et c'est là on voit ce dont ils sont capables parce que il est évident que quelle que soit la version quel que soit ce qui se soit passé pour elle le meurtre gratuit d'une femme ça est atroce et l'homme qui a fait ça mérite au moins une prison un peu lourde où il découvrira que oui la diversité ça n'a pas eu du bon à titre personnel je me suis déjà exprimé sur les questions je crois que la Grande Bretagne quand elle pratiquait la peine capitale c'était la mort par pendaison ça ne me dérangerait pas pour ce type de personnes la seule chose c'est que là on a vu de ce dont les européens sont capables ils se sont repés du corps d'une des leurs une curée absolument monstrueuse nécrophagie dépectante ils seraient allés ils auraient fait un direct pro-Brexit depuis le crématorium si on les avait laissé faire franchement c'est mon dieu donc ce qui veut dire au passage qu'ils sont prêts à aller jusque là alors évidemment on a eu Barack Obama la maison mère qui a débarqué directement pour dire attention hein et c'est très drôle le peuple anglais stoïque leur a dit fuck you que s'est-il passé ensuite ? alors évidemment les mauvais perdants oui c'est les vieux qui ont voté non non la jeunesse britannique c'est majoritairement abstenue maintenant on connaît les chiffres premier mytho alors la jeunesse des youpi alors elle elle a voté oui bien sûr les winners le problème c'est qu'ils sont de moins en moins nombreux alors vous me direz on aurait fait la même chose en France il y aurait eu un vote massif de la jeunesse contre pourquoi en Grande-Bretagne le peu qui ont voté ont voté pour je vais vous l'expliquer pour deux raisons le premier tient à la politisation de la jeunesse britannique la jeunesse britannique est politisée de sentiments mais pas de raisons pourquoi ? parce que premièrement ils ont une vie économique assez dure on est quand même là dans le libéralisme très avancé et deuxièmement ils sont dans une société de plein emploi donc pour eux c'est dur mais ils ont du travail et ils n'ont pas ce système en France qui est ce qu'on appelle le taux de le taux de déqualification c'est à dire le nombre de jeunes gens qui a diplôme égal vivront moins bien que leurs parents en France il est d'environ 30% quand même le savoir c'est Chauvel qui avait calculé ça sur la déperdition des classes moyennes Louis Chauvel en tout cas c'est chez lui que je l'ai trouvé je ne sais pas si c'est lui qui l'a calculé mais c'est chez lui que j'ai trouvé donc il faut savoir que la jeunesse britannique en plus elle s'informe il n'y a pas ce qu'on appelle les médias alternatifs en Grande-Bretagne il y en a très peu sur internet pourquoi ? il y en a beaucoup moins qu'en France pourquoi ? parce qu'ils ont une presse d'une infinie meilleure qualité là la presse fait son job vous avez des randos Edward Pritchard vous avez le grand journalisme britannique qui est encore en vie donc d'un certain côté c'est normal que la classe AG elle contrairement à la nôtre qui est 68 tardée attardée et désinformée et c'est eux qui tiennent l'européisme pourquoi ? parce qu'ils croient à TF1 alors quand le pluralisme des médias fait que les alter-médias sont moins forts en Grande-Bretagne vu qu'il n'y a pas le besoin et c'est pour ça que la classe AG est beaucoup mieux informée parce qu'elle lit des vrais journaux et que c'est elle qui lit ce qui est normal c'est toujours la classe AG qui lit le plus la presse ça c'est normal mais d'un certain côté et que lisent les jeunes britanniques sur internet ils lisent généralement les versions web des mêmes journaux ensuite il y a toujours un petit sentiment européiste dans la jeunesse qui est surtout lié au matraquage scolaire en plus il faut savoir que la génération qui s'est abstenue là c'est la génération qui a vécu en live les conséquences de la destruction du système éducatif britannique par Thatcher d'abord et surtout par Blair donc c'est une jeunesse moins éduquée même si elle est plus diplômée elle est moins éduquée comme la nôtre d'ailleurs et d'un certain côté il n'y a pas de problème ils comprendront ils comprendront ce qu'est l'Europe ils comprendront très vite d'un certain côté et là on est face à deux générations inverses c'est à dire qu'on est face à une génération protectrice en Grande-Bretagne et destructrice en France c'est à dire la même génération 68 a joué dans deux pays deux rôles totalement différents ce n'est pas pour rien que c'est cette génération aujourd'hui âgée qui a fait elle, elle en a soupé de la destruction elle a connu l'Angleterre d'avant et elle sait que l'Angleterre peut vivre alors que les jeunes on aura dit les onze plaies d'Egypte la tamise va devenir rouge de sang des sauterelles des sauterelles des grenouilles vont nous tomber du ciel Roselyne Bachelot va enlever ses fringues enfin tu vois tu vois des trucs des trucs où une dépendance d'est le jour d'après tout ça à côté c'est que dalle ça c'est comme la fin de l'euro alors on allait avoir la fin de l'Occident ça c'était le Germano le Bosch la passeport polonais Tusk qui a dit ça on allait avoir la fin de l'Occident on allait avoir on va on va on va fermer le on va Macron va envoyer tous les tous les immigrés qui vont faire une déferlante alors que le gardiennage migratoire fait partie des conditions de maintien du tunnel sous la manche ça c'est des accords que la France a signé tête de nœud or le le donc voilà et le peuple britannique est resté stoïque c'est normal c'est quand même le peuple qui a tenu sous les bombardements allemands et une fois encore l'Allemagne a buté contre la manche voilà éternel retour du réel donc le donc donc voilà l'Allemagne a et d'ailleurs la mère Merkel a tout de suite menacé tralala mais menace quoi la Bundesbank est l'une des plus grandes menaces pour l'économie mondiale alors elle n'est pas exposée à Londres la Bundesbank donc vous inquiétez pas elle va faire deux temps en dessous deux temps en dessous donc le peuple britannique a tenu moralité maintenant les médias maintenant quels sont maintenant que cet état de fait maintenant perspectives et leçons historiques qu'adviendra-t-il du Brexit c'est très difficile à dire l'eurocratie dit il faut punir la Grande-Bretagne elle n'en a pas les moyens pour preuve la maison mère a dépêché il y a une semaine là le Brexit a moins de 15 jours au moment de l'ordre de cet entretien il y a une semaine John Kerry arrive en trombe et dit on va faire un accord tout va bien je te tape dans le dos tigre de papier que tout ça ça me rappelle Roberto Lavagna ce ministre ce sympathique premier ministre argentin que j'avais interviewé par l'intermédiaire d'un des miens et qui nous a répondu pour Perspective Libre il avait été menacé quand il voulait découpler le peso et le dollar par la totalité de la planète financière dont beaucoup de hauts fonctionnaires français chrétiens de gauche qui étaient au FMI à la Banque mondiale à l'OMC de Souterre on ne sait pas d'où ils viennent ces gens là on aimerait savoir où ils vont et où on aimerait les renvoyer mais ça n'a pas eu lieu et comme les américains savent le faire ils vont dealer alors ensuite la Grande Bretagne peut recouvrir des grandes marges de manœuvre alors vous me direz peut-être mais comment se fait-il que Boris Johnson ne veut pas le faire et pourquoi Cameron attend trois mois moi j'ai une thèse ce n'est qu'une thèse elle est critiquable comme vous le saviez comme vous le savez monsieur Cameron a été un peu mouillé dans l'affaire des Panama Papers vu ce que sont les Panama Papers je pense que c'est un avertissement que les américains lui ont lancé on dit genre si tu foires le Brexit on ne t'oubliera pas quelle est l'utilité pour lui de démissionner en octobre on sera en pleine campagne américaine il pourra démissionner et se barrer à l'anglaise pas bête je pense que c'est ça alors vous me direz pourquoi Johnson laisse tomber pour une raison il connait le parti conservateur britannique le parti conservateur britannique est légitimiste quand il y a une fronde contre un officiel comme ça a été le cas contre Cameron là il y a une vraie fronde généralement ceux qui ont organisé la fronde ne sont pas récompensés comme ça a été le cas face à Thatcher les opposants à Thatcher les opposants directs qui ont coupé la discipline de groupe en s'attaquant à elle n'ont pas obtenu le 10 Downing Street et que fait Johnson il fait un pas de côté parce qu'il sait qu'il s'est un peu oublié il prend le pouvoir au sein du parti peut-être même purgera-t-il le peu d'européistes qui reste et ensuite le 10 Downing Street est à lui alors que là s'il y a élection le parti conservateur peut le trahir dans l'état actuel pour le punir pas pour le punir du Brexit pour le punir d'avoir manqué la discipline de groupe et nommer un autre eurosceptique pour faire le boulot donc je pense qu'il pense à sa carrière et c'est un homme supérieurement intelligent même s'il est mal coiffé donc je pense qu'il a il comprend tout de la vie politique britannique c'est parmi les plus brillants lui et Farage bon certes Nigel c'est un peu chapeau melon et botte de cuir celui qui jouait John Steed nous a quitté il n'y a pas longtemps c'était la Grande Bretagne telle qu'on l'aime Johnson il est un peu plus brune de décoffrage mais il est extrêmement intelligent moi je pense que c'est ça ensuite est-ce qu'ils peuvent annuler dans la plus vieille tradition parlementaire mondiale faire mentir en plus la reine qui a soutenu et là c'est un grand hommage à rendre à Elisabeth II parce que ça aura été une monarque exceptionnelle pour la Grande Bretagne ça me rendrait presque monarchiste presque mais le faire mentir la couronne Cameron ne pèse plus assez pour pouvoir se permettre ça et autre alors ensuite vous me direz quelles autres conséquences et le sont premièrement et bien il y a un mec qui va boire la tasse c'est le brave Corbyn quel con non mais quel con il avait il avait tout son passé pour lui il a toujours été eurosceptique sauf là sauf au moment où c'était le rentable il faut vraiment avoir la volonté de la loose parce que là maintenant ça y est il va boire l'eau il va même peut-être dans la famille vieux chevaux sur le retour il va peut-être même remettre en selle Tony Blair ah ouais moi aussi ça me fait mal parce que là ça commence à devenir le bal des vampires mais la seule problème c'est qu'à la place de Blair j'éviterai quand même de revenir parce qu'il a menti devant les chambres pour l'affaire Dirac et que ça ça peut être levé et attention on est en Grande Bretagne on est quand même dans un pays sérieux on n'est pas au responsable mais pas coupable pour paraphraser un président du conseil actuel président du conseil constitutionnel assez célèbre l'antiquaire spécialisé en antiquité syrienne le il faut se méfier mais le problème c'est qu'il peut remettre Tony Blair quelcon quelcon c'est à dire que là ça y est le parti travailliste a certainement signifle que comme vous l'avez vu toute l'Angleterre a voté contre y compris donc toute l'Angleterre Angleterre après on passera au fait territorial mais toute l'Angleterre Angleterre ce qui veut dire que les comités de base du Labour qui avaient été épurés par Blair il faut bien voir que Blair c'est la centralisation du parti ont défié Corbyn donc il va terminer dans les Corbyn de l'histoire mais elle était facile elle était moche mais elle était tentante or même chose pour Cameron Cameron ne pèse plus assez alors vous me direz après il y a trois choses est-ce que l'Union Européenne peut détruire territorialement la Grande-Bretagne je dirais que l'Union Européenne est capable de tout vu qu'elle a été capable de faire une fausse une fausse pétition qui a été signée par près de 30 000 Nord-Coréens on en est là en plus c'est grand ça sent l'huile si tu veux une trentaine de Joseph Staline une trentaine de Joseph Staline une trentaine de Joseph Staline je crois 20 000 personnes du Vatican on est au niveau au niveau cinéma cinéma d'Arcadie on est dans le lourd on est dans le lourd dinguissime donc ils en sont là vous en êtes là ça en est malheureux ça en est malheureux ce qui veut dire au passage que là on a touché l'os c'est-à-dire que pour l'Union Européenne on est prêt à tout là et on est prêt à tout grâce à la maison mère parce que je n'imagine pas tout ça sans l'aval des Américains et là on a touché la vraie question parce que là on est quand même à violation de sépulture minimum pour ne pas aller dans plus dur manipulation médiatique là on est dans la pure et simple escroquerie bravo là ils viennent de faire défiler les jeunesses du mouvement européen c'est-à-dire les sorocytes de l'Union Européenne le petit merdeux qui veulent à eux 5 000 annuler un vote où il y a eu 17 millions de gens qu'on votait contre est-ce que cette ingénierie sociale prendra ? je ne suis pas sûr parce qu'on nous a annoncé le catéclisme c'est la bourse de Francfort qui a pris l'eau la bourse de Londres a perdu 3% et une semaine après elle roulait sur l'or pourquoi ? mais c'était logique les marchés sont camés à l'argent il fallait pour faire passer le Brexit tout comme on fera passer le Frexit on leur dira quoi qu'il en soit il y aura injection monétaire j'ai dit on leur dira mais rien que ça ça suffit ils sont camés à l'argent donc ils sont stone pourquoi ils en auraient à foutre de quelque chose qui ne concerne que la grande politique et l'économie réelle qui est l'indépendance de la Grande-Bretagne les junkies bon au passage ça a démasqué une fois pour toutes l'élite européenne vous voyez ce sublime discours de Nagel Farage vous voyez le brave Juncker qui a essayé je crois de se mettre devant de faire mumus devant les photographes pour éviter qu'il photographie Farage on est au niveau on est on est franchement franchement les couches de méfie ont plus d'attrait intellectuellement que ce genre de manœuvre de merde or objectivement alors évidemment en plus Juncker était sidérant et sidéral il dit il parle aux martiens et j'ai parlé aux dirigeants des autres planètes il faut savoir que ceux qui nous observent de loin sont inquiets j'ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d'autres planètes ils sont très inquiets alors là je tiens à m'élever en faux pour deux raisons j'ai été un grand grand fan d'X-File et franchement entre l'homme à la cigarette et Juncker il y a une descente anthropologique franchement mais surtout imaginons que les martiens viennent nous parler s'ils viennent nous parler c'est qu'ils ont des moyens de communication extrêmement élaborés et des moyens de transport extrêmement élaborés ils arrivent sur une planète ils vont voir Juncker c'est quoi ces martiens de merde non mais moi j'arrive sur une planète je vois que l'indigène c'est Juncker j'élimine tout le monde non mais par sécurité imagine c'est contagieux non mais c'est vrai non je pense avant tout que le président Juncker n'a peut-être pas parlé à E.T. mais il a beaucoup parlé à Jack Daniels tu vois parce que l'homme qu'on appelle Juncker ou en privé je pense avant tout qu'il brille plus par son taux de gamma GT que par autre chose tu vois donc tu vois non mais c'est vrai bon voilà il y a une réputation derrière lui je dis pas qu'elle est vraie ou fausse je dis juste qu'il y a des images quand même un petit peu compromettantes et puis là le coup le coup E.T. m'a téléphoné non mais franchement pour se plaindre du Brexit pauvre type non mais les mecs disent à Merkel voudrait le virer le salarié en contrat précaire ben j'entends bien mais le seul problème c'est que c'était soit lui soit Tony Blair donc c'était vraiment un duel de Jack Daniels parce qu'a priori l'autre aussi il a un petit problème avec il a un petit problème avec avec le ballon or non mais franchement et là bon évidemment avec le brave libraire du SPD Martin Schulz qui avait du mal à retenir sa volonté de mettre son casque à pointe bon non mais voilà si tu veux les cochons grognent les serpents mordent et les boches enfin je vous laisse terminer or le voilà au passage quelles ont été les deux classes de pseudo-nation qui nous ont trahis pendant le Brexit les pseudo-libéraux alors je vais commencer par les 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 au sein du camp national et après les autres dans la réaction globale mais là je commence par le camp national et évidemment les identitaires bien cons qui disent ouais mais ça fait pas il y a encore autant de pakistanais après le Brexit qu'avant d'accord d'accord je fais un pas vers toi fais un pas vers moi le cette bande de trisomiques et ce soit dit sans aucune allusion maman a beaucoup travaillé avec des gens qui en souffrent mais ce soit dit en sens courant c'est à dire quel retard mental il faut avoir pour donner ce genre de raisonnement c'est à dire si l'immigration vous obsède à ce point et que la souveraineté qui est le seul moyen d'arrêter l'immigration parce que sinon c'est très simple un pays sans souveraineté c'est un appartement dont les portes et les fenêtres sont ouvertes et qui ne peuvent être fermées à clé et t'as pas les clés elle est facile là là je fais vraiment la souveraineté pour le jardin d'enfants je dois aller plus bas encore pour que ça se comprenne moralité nous les aurons toujours dans le dos et évidemment les autres libéraux n'abandonnaient pas l'Europe bah tiens toujours 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 à nous tirer dans le dos comme disait Lira les traîtres d'abord l'ennemi ensuite donc ce qui veut au passage dire que la question identitaire est en train de pourrir au sein du camp national français en train de pourrir parce que il y a une différence entre être un véritable identitaire c'est à dire quelqu'un qui veut être maître chez lui pour un continuum culturel et personnel parce que c'est les peuples qui font les cultures et les folkloristes qui eux préfèrent les grandes paroles aux actes et qui préfèrent comme l'avait dit un des chefs du mouvement identitaire à un de mes amis moi j'aime bien Sarkozy parce que il continue l'immigration mais au moins on peut dire du mal des arabes bravo bravo on parlait de rinchiote tout à l'heure mais le le donc voilà le niveau ça c'est pour la réception pour le camp national français maintenant on va parler de la réception globale donc évidemment hystérie journalistique on va faire voter les britanniques alors avec et là on va décerner les noix d'honneur alors les noix d'honneur on va commencer par dans les réactions intellectuelles en France on va commencer par monsieur Gaspard Koenig j'en avais déjà mis une la dernière fois mais alors là je dois dire que alors ce brave jeune homme qui est sorti de qui est grâce au Brexit sorti de l'anonymat sans sortir du néant c'est ça qui est bien avec un texte à dégueuler alors tu n'aimes pas les nations d'accord ok mon petit garçon je renvoie aux gens sur ce texte qui est paru sur Figurebox alors maintenant Charles Gave qui lui est un vrai un grand libéral disait qu'Aspard Koenig c'est un peu une sorte de de BHL new look c'est pas faux c'est pas faux j'ai peut-être même plus de considération pour Béchamel parce que Béchamel il fut un écrivain un jour du temps des Indes Rouges j'étais pas né vous non plus or alors que le brave petit Koenig c'est quoi alors c'est un agrégé de philo il a passé la grec avec la même année qu'Yannick Jaffray il est sorti bien moins classé puisque Yannick lui est un esprit supérieur le et ça a été le le petit plumitif de Madame Lagarde célèbre américaine à passeport français le qui aujourd'hui joue le syndic de faillite après que l'ancien tenancier de l'organisation internationale en question qui est le Fonds monétaire international monsieur DSK ait eu des petits ennuis codo de coda la queue or le la brave Lagarde avait donc besoin d'un petit plumitif et c'était le brave petit Gaspard Koenig qui est sorti de son qui est sorti de l'anonymat sans arriver à se sortir de son insignifiance en écrivant ce petit texte fiez-le qui au passage merci camarade a signalé ta misérable petite existence à beaucoup de gens au passage au delà je reviendrai sur son cas sur un point au delà de lui je me rappelle que le camp national le camp dit national français lui assirait les pompes en des mois je le rappelle parce qu'il était pour le revenu de base comme ces gens là ont un racisme de classe qu'ils n'osent même pas s'avouer ils le sont aussi ils lui ont ciré les pompes juste au passage O'Toole le grand écrivain appelait ça la conjuration des imbéciles qu'on pourrait appeler également le complot des cloportes donc et au passage brave petite chose tu ne marqueras même pas l'histoire du libéralisme parce que je vais te dire une chose parmi les grands tenants les grands tenants du Brexit c'est là où t'as vraiment pas de bol il y a un homme qui est député européen par ailleurs qui est le plus grand spécialiste britannique actuel de la Magna Carta de la Grande Charte donc à moins que tu penses que tu as apporté plus à la pensée libérale que à la Magna Carta parce que franchement si tu venais à penser ça moi je penserais à la réhabilitation des méthodes d'Olivier Cromwell grand homme regretté je pense à toi mais au passage pour les cinéphiles il y a un superbe film des années 50-60 sur Cromwell qui s'appelle juste Cromwell qui est merveilleux là-dessus non ça donne envie de réhabiliter les têtes rondes du cirque Cromwell l'ordre protecteur s'il en fut et son et son habitude de raccourcir ses ennemis à la hache mais donc parce que le libéralisme ancienne méthode c'est à dire avant le néolibéralisme et avant la radicalisation où le néolibéralisme qui est une sorte il y a un fond qui unit tous les courants libéraux qui est la neutralité axiologique ça je reviens pas dessus mais la plupart des courants libéraux n'ont jamais voulu détruire les conditions du libéralisme qui sont entre autres l'état et entre autres le respect dû au peuple c'est pour ça que des gens comme Charles Gué vont faire campagne font campagne pour la sortie de l'euro etc pas libéralisme mais qui chez eux sont cohérents la seule chose c'est qu'ils appartiennent à un libéralisme comme celui d'ailleurs du camarade Eric Virage qui est quelqu'un de très bien ils appartiennent peut-être à un libéralisme qui est mort qui est mort par cette tendance révolutionnaire qui revient révolutionnaire je dirais fondamentaliste qu'est le néolibéralisme c'est fondamentalisme au sens presque islamique du terme c'est à dire des gens qui reviennent à la lettre plus qu'à l'esprit et qui sont en train de détruire les conditions de ce que le libéralisme a pu apporter c'est à dire au moins une la part acceptable de la liberté des modernes premièrement la liberté existait avant le libéralisme ça les écrits de Skinner de Pocock le prouve bien mais il y a une part on n'est pas obligé de réaliser la liberté humaine dans l'être collectif on peut la réaliser à titre individuel et pour ça d'un certain côté une certaine pensée libérale nous a donné en France par exemple des gens des illustres oubliés mais des gens comme Royer Collard qui ont été ce qu'on appelait l'école des libertés publiques ce qui a donné des gens comme Duguay ou autres dans la jurisprudence administrative qu'on appelle la grande jurisprudence libérale à une époque c'était la loi sur la presse la loi sur la presse qui était extraordinairement libre avant qu'on y mette les lois pléven machin et truc mais nous devons quelque chose à ces gens là personne ne l'a jamais nier moi c'est les évangélistes du marché qui me gênent dont a priori fait partie la brave petite chose qui va peut-être déménager de Londres a-t-il dit certes camarades mais ne viens pas trop à Paris donc donc voilà au passage il y a un autre homme à qui il faut faire un sort qui est monsieur Quatremer Jean Quatremer qui est un peu l'animateur de Radio Paris pour la commission au passage le grand résistant qui avait qui avait flingué l'animateur de Radio Paris après le martyre du Vercors s'est éteint il y a moins de deux semaines sans que personne n'en parle cet homme qui est un héros qui a tué des pires ordures de la collaboration je vous renvoie aux émissions de Radio Londres de Pierre Dac sur Radio Paris vous mettez Pierre Dac Radio Londres vous allez comprendre tout de suite sur Youtube il y a de très très beaux extraits là-dessus et cette brave cette brave créature avait la résistance l'avait neutralisée c'était un peu le Jean Quatremer de l'époque le et voilà donc le Jean Quatremer évidemment on va faire payer aux Britanniques t'es quoi toi ? tu es qui toi ? il a fait un rapprochement avec le nazisme ah oui 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 tiens ça mange pas de pain contre le peuple britannique de surcroît bravo bravo au passage comme l'a très bien dit Alain Finkielkraut en 1940 le nationaliste c'est de Gaulle l'européen c'est Hitler ok ? l'idée d'Europe et l'idée coégulatrice de la collaboration d'accord ? d'ailleurs je vais citer pour tous ces journalistes de mémoire un article paru dans la revue de la Fondation Nationale des Sciences Politiques en janvier 1933 je souhaite la victoire d'Adolf Hitler pour le victoire de la grande Europe fédérale qui est l'homme qui a écrit ça ? Hubert Boeuf-Méry premier collaborant en langue française qui sera le premier patron du journal Le Monde anti-gaulliste viscérale et acharné j'entends bien voilà à quoi servent ces gens-là moralité malheureusement le général fut magnanime on ne sait pas comme trop souvent d'ailleurs il a fait semblant de ne pas s'en souvenir en 1945 c'est bien dommage parce que bon comme dirait l'autre dommage or donc voilà le si vous voulez c'est la d'ailleurs le général de Gaulle donnait des ordres très précis il faut savoir à ses ministres sur le fait qu'il fallait maltraiter ou du moins ne pas bien traiter les journalistes pourquoi ? parce qu'ils prennent toujours le parti contre la France tout en cherchant à lécher les bottes du pouvoir je rappelle que dans le Moniteur le premier journal en France l'éditorialiste du Moniteur on l'a su bien après c'était qui ? c'était le roi lui-même ils ont toujours été à quatre pattes devant le pouvoir mais dès que le pouvoir a fait quelque chose de bien ils l'ont toujours craché à la gueule et là le Brexit ils prennent leur rêve pour des réalités au point de menacer le peuple britannique mais vous êtes qui ? en plus pour la plupart vous êtes en plus même votre ultra-libéralisme est en carton vous êtes des fonctionnaires d'Etat parce que moi je veux bien on arrête les subventions d'Etat à la presse à l'exception des revues presse spécialisée qui appartiennent autant qui appartiennent surtout au ministère de l'éducation le monde tire si on retire ça le Figaro tire l'équipe tire c'est sûr et le reste niet c'est bien ce que c'est bien ce que je pensais donc voilà vous n'êtes rien de plus qu'une branche déléguée de l'emploi public et là pour le coup moi qui ai toujours été pour un chaud partisan de dépenses publiques bien gérées mais élevées là il y aurait peut-être une petite restourne à faire parce que bon il était une fois un homme qui avait donné cette définition assez bonne qui était pute aux chômeurs je vois que ça travaille dans le journaliste français or le donc voilà ça c'était pour les réactions maintenant les réactions dans le monde intellectuel et les grandes leçons historiques à en tirer il faut savoir que vous avez deux grands intellectuels britanniques qui ont pu arriver en France grâce à cette campagne du Brexit il s'agit de Philippe Blonde le fondateur de ce qu'on appelle le redtorisme alors le redtorisme vite fait c'est un renouveau chestertonien donc du grand auteur chesterton c'est à dire à la fois chrétien métaphysique et socialisant de la pensée du Lébord qui est elle-même c'est un professeur de théologie et qui est elle-même inspirée d'un mouvement qu'on appelle l'arrêt d'orthodoxie qui équivaut à la branche chrétienne de ce qu'on appelle communément les communautariens communautariens ça ne veut pas dire communautaristes c'est ceux qui pensent la communauté alors vous en avez plusieurs sortes vous avez les aristotéliciens vous avez les chrétiens vous avez les néo-républicains avec des gens comme Skinner comme Pocock donc des gens dont je me sens assez proche etc. et vous avez Roger Scruton qui est l'un des grands penseurs du conservatisme britannique nous reviendrons dans la deuxième vidéo de l'été sur les conseils de lecture sur la notion de conservatisme il faut savoir que la Grande-Bretagne c'est la thèse de mon ami Paul Gottfried et je me rejoint à lui il n'y a de vraies traditions conservatrices qu'en Grande-Bretagne c'est les élèves de Burke etc. c'est-à-dire il y a aussi ce qu'on appelle le blue socialisme le socialisme qui est aussi lié à la théologie je crois que c'est Migrant le fondateur du blue socialisme c'est à voir c'est des gens qui influent beaucoup une très bonne petite revue en France qui est la revue limite du camarade Bautier-Bestdeberg donc à mon avis la meilleure chose intellectuelle qui nous soit sortie la maladie pour tous c'est d'ailleurs l'une des seules positives alors ces grands penseurs-là s'accordent sur en réalité la vocation culturelle et profondément révolutionnaire du vote britannique c'est-à-dire que les britanniques ont voulu arrêter la case de leur mode de vie et reprendre leur liberté déjà c'est très bien que ces deux penseurs-là parce qu'ils vont donner un petit peu d'oxygène si on arrive à faire traduire de trois trucs deux je sais qu'il y a un ouvrage de Scruton qui va sortir aux éditions de l'atelier chez nos amis du tout camp certainement à la rentrée c'est très bien que ces penseurs-là arrivent à savoir que les penseurs ensuite c'est pas pour la fiction de créer un conservatisme à la française parce qu'il n'y aura jamais de conservatisme à la française le conservatisme c'est premièrement c'est pas un courant d'idée c'est un tempérament on y reviendra en détail plus tard mais c'est un tempérament mais un tempérament qu'il y a une chose qui est lié au sentiment de fragilité de la vie collective et individuelle et des nations et ce sentiment de fragilité est comment dire suppose une sorte de prudence dans l'action politique et une certaine distance vis-à-vis du politique donc c'est 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 un homme comme Scruton un homme intéressant extrêmement intéressant extrêmement intéressant et Philippe Blanc c'est très intéressant aussi même si c'est difficilement transposable nous nous n'avons pas eu l'addition des tempéraments libéraux et libéraux et contre-révolutionnaires les deux associés dans un contexte de grande propriété terrienne qui a toujours pris à l'état les libertés commerciales d'abord qui ont été ceux de la classe bourgeoise c'est vraiment très britannique nous l'état a donné les libertés elles ne lui ont pas été prises ce qu'est la grande charque ce qu'est le bill of rights etc nous il n'y a jamais eu de jonction de la classe aristocratique et de la classe bourgeoise ces deux classes qui se sont en France haï et qui se haïssent encore pour le peu qui reste de la classe aristocratique donc il n'y aura jamais de conservatisme français il ne faut pas rêver moi je ne crois pas au greffe et au rejet institutionnel comme ça s'il n'y a pas eu depuis Burke de conservatisme français c'est qu'il y a une raison après il y a des penseurs conservateurs français mais ça c'est de l'idiosyncrasie il n'y a pas de courant sociologique du conservatisme en France c'est pas vrai il y a un courant chrétien qui est différent qui est différent qui est d'ailleurs plus bourgeois que conservateur entre nous soit dit donc si vous voulez ces grandes tendances s'incarnent dans le peuple britannique au passage ça permet et là je renvoie à un article extraordinaire d'Eric Conant personne vraiment dont je n'attendais pas ça dans Marianne journal dont je n'attendais pas ça parce que moi depuis la mort de Philippe Cohen déjà Marianne était devenue lisible avant et aujourd'hui le canne dans l'ombre masse escarron dans la lumière c'est disons que c'est le sort de précipité culinaire qui me donne plutôt le mal de mer donc mais là il y a un très bel article qui s'appelle derrière l'Angleterre le problème allemand et là on voit l'arriération des pseudo-patriotes français gna 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 la perfide Albion alors déjà je rappelle deux choses tout historien vous dira que ce que les allemands appellent le Saint-Empire allemand et que nous nous appelons Saint-Empire romain-germanique a voulu la détestation de la France c'est-à-dire c'est pas la main moderne qui a voulu la mort de la France c'est la main dès qu'elle est constituée politiquement bon déjà il y a d'une et le problème c'est qu'il y a une sorte d'amour-haine pour les anglais qui est totalement à contre-courant je m'explique gna 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 la perfide Albion Jeanne d'Arc tout ça ok en réalité on en veut à la Grande-Bretagne de nous avoir distancés donc on s'invente des mythes on s'invente le mythe que Napoléon aurait pu arrêter l'Empire britannique la naissance de l'Empire britannique pas de bol l'Empire britannique date d'avant et de bien avant Napoléon pourquoi et ça c'est un de mes amis qui l'explique magnifiquement qui est mon ami Laurent Linger les britanniques dès le 12e siècle c'est très riche le Moyen-Âge britannique malheureusement en France ça n'a pas l'air de nous intéresser fort dommage les Anglais opèrent une pensée une révolution dans le fait de penser les espaces liquides et de penser c'est à partir de ce moment là qu'ils ouvrent de petites bases un peu partout dans le monde grand peuple de marins et en réalité c'est ça qui va faire leur puissance c'est qu'en réalité ils ouvrent des comptoirs l'Angleterre colonialiste c'est à dire l'Angleterre victorienne est une Angleterre du déclin contrairement à ce que tout le monde croit la grande puissance de la Grande-Bretagne c'est l'Angleterre élisabethienne là encore vous voyez les conférences écrits de mon ami Laurent Linger il est extraordinaire là-dessus et en réalité nous comme nous on a jamais compris ça comme nous on a gardé une pensée continentale abrutie par rapport à notre géographie comme nous on a toujours pensé qu'accumuler des terres c'était accumuler de la puissance comme nous on a un train de retard on en veut à celui qui a pris le train d'avance et d'une deuxièmement je peux tout à fait comprendre que la Grande-Bretagne nous ayant occupé on lui en tienne rigueur le problème c'est qu'elle nous a occupé il y a quand même un certain temps il y a un pays qui nous a occupé beaucoup plus récemment et avec qui les nationalistes français lèchent les babouches quand même on est bien d'accord et ça s'explique pourquoi parce que ce qu'on appelle à tort camp national en France ne sont pas du tout les héritiers des morassiens de la résistance ce sont l'héritier de la post-collaboration c'est-à-dire de ceux qui ont repris le flambeau des ultras de je suis partout à partir des années 50 ensuite ce sont des gens qui passeront dans la lessiveuse à vilains de la guerre froide par les réseaux américains c'est les réseaux albertinistes et tout ça et qui seront absous entre autres par monsieur de Grossovre un personnage intéressant mort mystérieusement sous l'air Mitterrand monsieur François de Grossovre il y a peut-être des choses intéressantes à savoir sur lui je renvoie d'ailleurs à un très petit ouvrage qui est très problématique parce qu'il fait de grosses erreurs il est très bon factuellement mais très mauvais dans son interprétation politique des choses qu'est l'ouvrage Les armées secrètes de l'OTAN paru il y a quelques années d'un historien suisse qui parle beaucoup de ce monsieur et je renvoie à la lecture parce que c'est édifiant et ça a été la savenette à vilains de l'extrême droite donc après avoir servi la soupe aux boches servi la soupe aux amerloques pourquoi pas et après être parmi les créatures de Ponyatovski sous le giscardisme parce que c'est ça la vraie histoire de ces gens là je mets même si j'aime moyennement le personnage je mets Jean-Marie Le Pen à l'exclusion parce que en 74 lui il ne lèche pas les babouches de Giscard il faut des choses à mettre à son crédit on n'a pas des masses donc voilà donc et donc parce que on ne peut pas parler des véritables trahisons de ces gens là ils font dans la haine britannique recuite alors ensuite il faut savoir une chose la Grande-Bretagne a eu sa journée la plus sanglante en France c'est le premier jour de la bataille de la Somme au passage vous voyez les commémorations de la bataille de la Somme et vous voyez l'odieuse saloperie de dégénérer roulant et faisant du tambour sur des tombes imaginé par un boche en plus de surcroît quand même le qui devait être vachement content de faire ça le 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 que nous avons fait à Verdun et vous voyez les commémorations de la bataille de la Somme et vous verrez ce que c'est être un peuple la grande leçon des britanniques c'est que qu'on le veuille ou pas pour des raisons qui leur appartiennent qui sont de leurs intérêts mais en géopolitique il n'y a pas de sentiment ils prennent notre parti depuis un long moment suffisamment pour avoir envoyé des centaines de milliers de leurs fils mourir aux côtés des nôtres c'est des mois des allemands qui sont mort pour la France il n'y a pas des masses mis à part deux trois mecs de la région étrangère qui étaient d'anciens mecs de la Wehrmacht dont personne ne voulait vu leur crime après la guerre nous on a recyclé dans la région étrangère bon mis à part ça il y a un homme qui devrait avoir des places dans toute la France qui est Anthony Eden j'espère qu'il y aura un jour une vraie biographie d'Anthony Eden parce que si un homme a aidé de Gaulle à sauver la souveraineté de la France des mains de Roosevelt parce que Roosevelt ne voulait pas de bien croyez moi j'ai écrit sur cette question je travaillais sur cette question bien c'est bien Anthony Eden et le vieux lion bien sûr qui lui nous aimait comme les anglais nous aiment c'est à dire de cette affection rivalité pour une raison 80% du vocabulaire de la langue anglaise c'est du vieux français Clémenceau disait avec une pointe de ce bagout qu'on se renvoie d'un côté d'un autre de la manche vous êtes une colonie française qui a mal tourné bon n'oubliez pas une chose ils nous aiment peut-être pour de mauvaises raisons mais ils ont payé l'impôt du sang pour ce faire parce que la bataille de la Somme ça n'a pas été bandant quand même pas déconner donc à un moment et puis à un moment après c'est une vision du patriotisme est-ce qu'on a une vision du patriotisme des hommes des tranchées ou est-ce qu'on a cette vision de la collaboration à l'horizontale qui est celle d'une partie du camp du national français parce que c'est vraiment de la collaboration à l'horizontale c'est à dire pourquoi je ne suis pas né de l'autre côté du Rhin à la fin c'est vraiment casse-toi vas-y pitié vas-y mais au moins le Brexit a eu à démasquer beaucoup de gens dans nos rangs ensuite il y a une autre parce que j'entends souvent des gens me dire qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir déjà réformez-vous vous-même en réalité moi je me rends compte que ce qu'avait fait la victoire des britanniques parce que c'est une victoire quand bien même ils équideraient l'affaire un homme que ce serait une victoire c'est à dire que là on sait ce que le peuple a voulu on sait que les britanniques sont prêts à se lever après que l'élite trahisse c'est une chose mais les trahisons ne sont pas ad vidam eternam et que cette même élite est prête à faire exploser géographiquement la Grande-Bretagne ça c'est une possibilité oui au passage ça nous dénote quoi ça nous dénote la vraie pensée de plusieurs régionalistes en plus je ne suis pas pro-britannique moi je suis un amoureux de la cause irlandaise et j'ai énormément de respect pour les fils de Rob Roy pour les grands écossais la seule chose c'est que vous êtes les fils de Rob Roy vous êtes les fils de Wallace vous êtes les fils de Collins de Pierce et de Connelly et vous voulez et vous voulez aller lécher les pompes de Juncker Collins est mort pour ça Pierce est mort fusillé pour ça voilà ce que je crois a été éviscéré pour ça putain et là vous voyez ça c'est pas du patriotisme ce n'est pas du nationalisme c'est du chauvinisme bête et méchant un peu comme les polonais l'ont vis-à-vis des russes c'est cette petite idéologie de la haine du genre nous on veut la liberté mais dans l'Union Européenne alors soit t'es un con parce que là maintenant pour que le Sinn Féin qui était la branche politique de l'IRA merde on soit là on doit dégénérer dégénérer et le pire les écossais avec leurs sentiments communautaires eux qui ne supportent pas le néolibéralisme et qui vont se jeter dans les mains de Juncker ne vous inquiétez pas ça ne fera pas revenir une usine à Edimbourg par contre vous aurez une gay pride à Edimbourg voilà et vous ne serez pas un peuple libre vous serez une colonie une colonie alors que l'empire britannique c'est vous c'était le grand empire écossais parce que les écossais c'est un peu comme les corses ils resteront dans la grande famille s'il y a une grande fierté c'est un peu la même chose les Irlandais c'est différent mais regardez l'Irlande ce pays de prêtres et de poètes regardez ce que l'Europe en a fait c'est-à-dire un pays qui n'existe que par une fraude à l'impôt sur les sociétés qu'on a été amoureux de l'Irlande comme je le suis ben putain la vache ça fait mal ça fait mal on se dit Patrick Pierce disait des tombes des patriotes naissent des tombes des patriotes naissent les nations vivantes ben putain la vache on doit faire trois tours dans la tombe et là c'est là où il faut parce que évidemment que l'Irlande veuille se réunifier que l'Ecosse veuille sortir ça ça ne nous regarde absolument rien la seule chose c'est la liberté ça ne se prend pas à moitié comme disait Philippe Séguin grand homme auquel nous devons tous penser en ce moment comme l'a très bien direct Zemmour une femme est enceinte ou elle ne l'est pas un pays c'est souverain ou ça ne l'est pas ça veut dire quoi ça veut dire que la seule chose qui reste aux écossais c'est même pas l'envie de la liberté c'est l'envie de la revanche bête et méchante sur les britanniques c'est à dire la querelle de clocher cloche merle cloche merle cloche merle sur ta mise mon dieu mon dieu que c'est triste par contre ça veut dire une chose que l'Union Européenne a investi ses mouvements il y a longtemps pour détruire les états géographiquement tout comme d'ailleurs elle soutient une large partie des autonomistes des dix autonomistes français la seule chose c'est que un nous les tenons beaucoup plus sous surveillance et deux ça pèse quand même pas grand chose en France alors peut-être qu'ils auront l'appui au Royaume-Uni mais d'un côté c'est un problème britannique c'est un problème pour tous les sujets de sa majesté ils ne nous auront pas pas comme ça ensuite autre grande leçon la peur n'est plus une politique cataclysme financier il est où ? quelqu'un l'a vu ? non isolement ah oui la Grande-Bretagne la Grande-Bretagne a rejoint une communauté politique de 170 états membres sur 180 190 ce qui veut dire au passage que la Grande-Bretagne est sortie c'est l'Europe qui est isolée elle a rejoint la communauté des nations nous on reste dans l'URSS 2.0 la France aujourd'hui c'est la Géorgie de 1987 par rapport au reste du monde elle est isolée on est d'accord parce qu'elle est dans l'URSS bon bah voilà en réalité au passage le mythe également de la réaction étrangère il n'y aura pas d'incidence à mon avis il n'y a qu'une seule incidence sur le TAFTA les américains ne vont pas du tout faire payer au contraire ils vont essayer de hater le TAFTA pas d'ailleurs à leur demande à eux mais à la demande des européens c'est les européens qui vont vouloir que le TAFTA aille vite parce qu'ils ont tellement peur de l'élection de Trump et que Trump arrête tout parce que là ça y est on se rend compte que toutes les populations en ont marre de l'éligarchie donc si les britanniques nous ont craché à la gueule les américains risquent aussi donc il faut vite 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 faire le Brexit ça c'est la demande des européens pas des américains pour le TAFTA mais ça fait partie de cette on a dit oui mais la grande bretagne va subir des contre-coups alors de la Chine la Chine la Chine va faire ce qu'elle sait faire le mieux va faire entrer des commerciaux rien à foutre les seuls qui à la rigueur sont pas aussi contents que ça c'est les russes parce que les russes aimeraient que l'union européenne survive pour des raisons d'ailleurs assez malsaines je les aime bien mais eux ils croient encore que l'euro est une alternative au dollar tu racontes ça à un américain chose vécue tu racontes ça à un analyste américain je vais dire t'en es à le relever toi-même tellement il occupe ton plancher à se rouler par terre de rire franchement donc chose vécue mais le non non le Londres a prouvé il se passera ce qu'on appelle la contrainte extérieure n'existe pas c'est une arme de guerre cognitive c'est une arme psychologique donc pour nous ça doit être quelque chose je viens sur le deuxième sujet qui est pour nous le plus important qui est le sujet du Frexit déjà il faut féliciter quelques hommes et quelques femmes il faut féliciter ceux qui ont toujours dit la vérité sur l'histoire de l'Union Européenne Christophe Réveillard dans un autre genre Annie Lacroix-Rise François Sinault parce que eux ils ont tenu voilà et est-ce que le Frexit est possible ? bien sûr est-ce qu'il est souhaitable ? bien sûr résultat vous voyez ils n'ont pas les moyens alors ensuite est-ce que l'Allemagne ne va pas tenter de verrouiller tout derrière elle ? elle va essayer ensuite l'Allemagne entre dans une période de course électorale les glandus qui pensent que si la mère Merkel veut faire passer l'accord UE-Canada par le Bundestag alors que Juncker a demandé que le Parlement national ne soit pas consulté parce que justement il connaît la réponse c'est pas du tout parce que la mère Merkel veut il faut savoir que tous les accords de libre-échange la seule puissance qui pousse à la roue plus que les américains c'est l'Allemagne et oui parce qu'elle s'en fout elle a tous les esclaves d'Europe de l'Est à faire bosser à 200 euros donc elle pense qu'elle va baiser tout le monde donc l'Allemagne est derrière le Tafta elle est derrière le Seita elle est derrière tout ça point lisez ce bon bouquin d'ailleurs qui s'appelle de notre amie Monjoie aux éditions Astray sur le Tafta vous en apprendrez de belles là-dessus or la mère Merkel la seule chose c'est qu'elle entre en campagne électorale et qu'elle a très peur d'être battue en germanisme par Alternative for Dutchland un mouvement dont j'ai déjà dit toute la méfiance qu'il m'inspirait parce que n'oubliez pas ce sera à mon avis dans les vidéos du colloque la très belle intervention de Gabriel Galis dès que l'Allemagne pense Europe elle pense empire depuis Guillaume II depuis toujours comme disait Bismarck qui parle d'Europe ment mais bon on trouvera toujours des nationalistes français pour aller balayer les chiottes or le ce mouvement de centralisation va avoir lieu d'un certain côté il faut que l'Europe commence à entrer dans la brutalité pour pouvoir tomber donc ensuite il y a la contagion donc là on est déjà la république tchèque pourrait le demander au passage l'élection invalidée en Autriche elle n'y change rien vu qu'ils ont dit que sauf si les Turcs rentraient alors là on est vraiment dans le racisme primaire sauf si les Turcs rentraient nous on reste dans l'UE tel qu'elle est voilà là vous avez ce que ça vaut ils ne seront jamais que les germains de deuxième degré donc au passage vu qu'après peut-être que c'était dans les questions j'en sais rien mais au moins ça y est c'est éludé c'est envoyé plutôt donc là maintenant on peut être sur la ligne du Frexit donc voilà je pense que c'est un tour à peu près complet il y a peut-être d'autres questions peut-être plus précises oui on demande de faire un point par rapport aux intellectuels français alors cette pétition elle est à la fois importante je pense que c'était c'est 완�ce à la fois Sous-titrage ST' 501